Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de l'événement Halloween Un événement qui va durer jusqu'au lundi 29 octobre, 10h du matin Donc je vous présente tout de suite le T71 Likant, c'est un char léger de rang 7 Très intéressant à jouer, il a un pouvoir d'être plus fort quand il a rechargé son barillette 6 obus Il est plus véloce au niveau de sa mobilité et de son canon Et il est invulnérable aux chutes, très sympa Ensuite, nouveau char premium de rang 8, l'horreur des tourbières Un M6 mutant avec un camouflage type marécage Très sympa, il a le pouvoir d'enraciner le char ennemi lorsqu'il est touché Donc très sympa Ensuite, on a un char léger de rang 8, le Hollenound Qui est un M4190, ce qui ne tue pas, le rend plus fort Plus vous perdez de PV, plus le char est optimisé au niveau de son canon, au niveau de sa mobilité Très sympa à jouer Ensuite, on a le Leech Panzer 58 Un char medium de rang 8 Très sympa à jouer, son pouvoir est sensu Vous drainez les points de vie de l'adversaire pour compléter ceux que vous avez perdu Donc en gros, un système de régénération de points de vie sur ceux de l'adversaire Très sympa, je vous le conseille C'est un nouveau char premium Ensuite, on a le Revenant Le Revenant qui est un Panther C'est un premium de rang 7 Son pouvoir est un pouvoir de dissimulation Lorsque vous êtes immobile, le char change de look et paraît être détruit Ce qui trompe l'adversaire qui croit que ce char est mort Alors qu'en fait, pas du tout Ensuite, on a le char Spectre qui a le pouvoir d'être invisible Son canon et sa mobilité sont très véloces Très intéressants à jouer et assez fun Ensuite, on a le char Gorinich Qui est un KV5 de rang 8 Très sympa à jouer également C'est un crasheur de feu Et peut tirer des obus qui enflamment systématiquement l'adversaire Ce qui est assez destructeur, notamment pour les chars légers On passe sur le type 62 Dragon Un char qui a le pouvoir de se téléporter des portails dispersés sur la carte Très sympa également Avec un très beau look Ensuite, on finit par le OI Kaiju Qui a le pouvoir de crasher un souffle radioactif Très sympa également Assez destructeur Voilà Donc profitez de l'événement Halloween Ca se passe sur la map Prokhorovka En utilisant tous ces chars là N'hésitez pas à vous donner un petit peu de mal Pour gagner l'un de ces chars premium En bataille aléatoire Chaque année, on peut avoir un char supplémentaire dans son garage Et ça fait toujours plaisir On remercie Wargaming de nous donner l'opportunité De gagner des chars premium Comme je l'ai dit, il y a deux nouveaux chars premium C'est le Leech Panzer 58 Et le Horror des Tourbières Ces deux chars là sont tout nouveaux Le M6 Mutant Qui est en l'occurrence le Horror des Tourbières Est identique Il n'y a pas de différence entre ces deux chars Mis à part l'aspect esthétique Le camouflage Les caractéristiques sont identiques C'est les mêmes Il a un matchmaking préférentiel Son blindage est assez sympa Son canon est correct Mais sans plus Avec un temps de reload un petit peu long Et le Leech Panzer 58 Est un dérivé du Panzer 58 Mut Un char medium de rang 8 La différence entre les deux C'est le blindage Qui est optimisé sur le Leech Avec une épaisseur de 20 mm environ De plus Donc très sympa Avec une mobilité qui est nerfée Sur le Leech Panzer Ce qui compense un petit peu Le buff de blindage Mais en tout cas Le canon reste identique Et très sympa à jouer Très efficace Un bon petit medium en tier 8 Qu'on ne regrette pas de jouer Voilà Je vous dis à bientôt Sur les streams Pour vous présenter Le gameplay de ces chars Amusez vous bien sur World of Tanks Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501